Bonjour chers amis. J'espère que tu te portes bien et que tes affaires prospèrent bien aussi. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la CDAO que je trouve de plus en plus pitoyable dans son attitude. Nous abordons deux points principaux dans cette vidéo. D'abord la gravité de la teneur du dernier communiqué du gouvernement de transition au Niger, mettant en cause le Bénin. Juste après, nous parlerons d'une attitude récente de la CDAOA que je trouve vraiment déplorable. Je ne peux pas comprendre comment nos chefs d'État peuvent descendre aussi bas que ça. C'est vraiment incroyable. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu comprendras. Tu me donneras ton avis en commentaire. Avant de commencer, merci d'aimer cette vidéo et de la partager autour de vous. Allons-y. Communiqué Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger rappellent les liens ancestraux qui lient le peuple du Niger au peuple frère du Bénin, avec lequel nous avons les mêmes populations et les intérêts communs. Ces liens devenus institutionnels ont facilité la signature d'un accord de coopération militaire entre nos deux pays. Toutefois, ce pays, face à la situation sécuritaire, politique et économique, a décidé d'envisager une agression contre le Niger au lieu de le soutenir. En effet, la République du Bénin a autorisé le stationnement de militaires mercenaires et matériels de guerre dans la perspective d'une agression voulue par la France, en collaboration avec certains pays de la CEDEAO, contre notre pays, malgré l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 liant nos deux États. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger réitèrent leur volonté d'éviter l'escalade et, après avoir appelé à plusieurs reprises, le respect des obligations du dit accord, décide de dénoncer l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 conformément à son article 23 et au préavis de six mois. Une correspondance diplomatique sera adressée aux autorités béninoises conformément à la procédure à la matière, fait à Niamey le 12 septembre 2023. Pourquoi M. Talon se laisse-t-il manipuler par la France ? Pourquoi soutient-il le projet d'agression d'un pays frère ? Pourquoi ? Au fait, ce qui me fait le plus mal, c'est ce qui suit. Vous l'avez sûrement appris, la CEDEAO demande le soutien de l'Union Européenne pour agresser le Niger. Je me demande comment est-ce qu'on peut aller demander de l'aide pour venir frapper ses propres frères ? Quelqu'un disait que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même, et il a raison. Revenons sur ce sujet, qui est toujours d'actualité, et parlons-en. A la recherche de tout type de soutien, le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliutouré, a participé jeudi à Tolède en Espagne, à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE, au cours de laquelle a été évoqué le coup d'État au Niger, et d'éventuelles sanctions que prépare l'Union Européenne à l'encontre des nouvelles autorités nigériennes qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier. Ma visite cet après-midi a donc pour but d'expliquer notre position à l'Union Européenne, ce qui a motivé les diverses mesures prises par la CEDEAO, et la collaboration que nous recherchons de la part de tous nos partenaires. Comme vous le savez, le monde est un village planétaire, un événement dans un endroit particulier affecte le monde entier. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important de venir en Espagne, pour parler à nos partenaires de l'Union Européenne, afin qu'ils comprennent ce que nous faisons, et qu'ils nous apportent le soutien qu'ils sont en mesure de nous apporter. Plus d'un mois après le coup d'État, le Niger reste sous la menace d'une intervention militaire brandie par la CEDEAO pour établir le président Mohamed Bazoum. N'est-ce pas pitoyable ça ? Je ne sais pas s'ils s'écoutent eux-mêmes quand ils parlent. Avec de telles réactions, comment peut-on s'étonner que les autres nous méprisent ? La CEDEAO n'a pas les moyens de sa politique. Qu'est-ce que tu penses de tout cela ? Pour moi, toute cette crise révèle à quel point nous sommes souvent très ailés quand il s'agit de détruire ou de faire du mal à l'autre. Mais quand il s'agit d'aider, de faire du bien, de soutenir la lutte que mène le prochain contre l'ennemi, nous ne faisons rien du tout. Pourquoi la CEDEAO ne se bat pas plus tôt pour en finir avec le terrorisme ? Le Mali vient de subir encore des attaques meurtrières. Dans le nord du Mali, au moins 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont été tués jeudi dans deux attaques terroristes. Un deuil national de trois jours a été décrété à partir de vendredi, a annoncé le gouvernement. Dans un communiqué des autorités militaires lieux à la télévision d'État, il est indiqué que les deux assauts ont visé le bateau Tombouctou sur le fleuve Niger et la position de l'armée à Bamba, dans la région de Gao. La note précise entre autres que le gouvernement malien a tué une cinquantaine d'assaillants en répondant aux attaques revendiquées par le JNIM, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Un rapport publié le mois dernier par les Nations Unies signale qu'en moins d'un an, les groupes armées affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont presque doublé le territoire qu'ils contrôlent au Mali. Le Burkina Faso aussi se bat chaque jour. Et face à la souffrance des peuples, la CDAO ne fait rien et pire encore, elle s'associe à la France, soupçonnée de soutien aux terroristes, pour rendre la tâche difficile aux armées qui luttent pour la souveraineté de leur territoire. Par ailleurs, la CDAO devrait aussi s'occuper du phénomène migratoire. Même si les jeunes qui, au péril de leur vie, cherchent à aller en Europe, sont inexcusables, la situation devrait normalement préoccuper nos chefs d'État. L'immigration clandestine donne vraiment une mauvaise image de l'Afrique. Regardons ceci. En file indienne, ces dizaines de petites embarcations s'approchent de la côte de Lampedusa. L'île italienne, porte d'entrée de l'Europe. À bord, des milliers de migrants africains entassés viennent de traverser la Méditerranée. Un périple dangereux, dans des conditions souvent inhumaines. Là, il y a 6 000 personnes qui viennent d'arriver d'un coup sur l'île. C'est une situation extrêmement compliquée. Nous nous efforçons de continuer à garantir, au prix d'efforts, considérables les services de base à ces personnes. Mais ce n'est pas évident. Ce sont même 7 000 migrants qui sont arrivés en 24 heures. dans un camp d'accueil qui ne compte que 400 places. Devant cette situation migratoire exceptionnelle, l'état d'urgence a été décrété. Et sur le port, les policiers peinent à contenir l'affilie de migrants. À quelques mètres de là, l'ancienne maire de Lille filme certains d'entre eux, assis par terre, épuisés. Là, ils attendent l'arrivée de l'ambulance. Ils attendent la Croix-Rouge, les autorités, quelqu'un qui leur donne de l'eau. Nous, on leur a déjà distribué un verre d'eau à chacun. Les associations, pourtant habituées à ce flux migratoire, se retrouvent cette fois totalement dépassées. Depuis cet été, les arrivées de migrants ont fortement augmenté. Elles ont plus que doublé par rapport à l'été dernier. On atteint plus ou moins les chiffres de 2016, qui a été une année exceptionnelle en termes d'arrivées et de débarquements de migrants sur les côtes italiennes. Comment expliquer ces arrivées massives ? Selon les autorités, ces bateaux de fortune seraient essentiellement partis de Tunisie et de Libye. Il faut bien se rendre compte que ce sont essentiellement les passeurs qui décident de qui part, à quel moment et dans quelles conditions. J'imagine très facilement qu'ils aient profité de la situation de chaos humanitaire en Libye, puisque vous savez que le pays est dévasté par des inondations catastrophiques. J'imagine qu'ils ont pu profiter de cette situation de chaos pour prendre la mer avec un maximum de personnes en pensant que les gardes-côtes libyens avaient évidemment autre chose à faire, apporter assistance à leur population. Beaucoup attendent de pouvoir rejoindre le continent. Pendant que d'autres escaladent le mur du camp d'accueil et s'échappent pour éviter d'être enregistrés dans les fichiers italiens. Ils veulent demander l'asile ailleurs en Europe. Pour désengorger l'île, 700 migrants ont été emmenés en pleine nuit direction la Sicile. Depuis le début de l'année, plus de 120 000 migrants sont arrivés en Italie par la mer. « À qui vraiment la faute ? Nos chefs d'État ne sont-ils pas dérangés au fond d'eux en voyant de tels reportages ? Vraiment, c'est insupportable. » Imtraoré avertissait ses chefs d'État lors de son allocution en Russie. « Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pittance quotidienne. » Je ne sais pas si c'est là la solution, mais je crois que les chefs d'État de la CDAO feront bien d'écouter cet avertissement sinon ils vont en récolter les fruits. La jeunesse est plus que jamais déterminée à se faire écouter. Merci de me donner ton avis en commentaire. À t'aider.